Avant de commencer la vidéo, nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications. Power of Salut à tous et merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit cadeau de Fête des Pères. Un petit peu en avance, mais je voulais vous le présenter car après quand on l'aura offert, ça sera trop tard, je ne pourrai plus vous le présenter. Donc j'en profite, on a reçu ça aujourd'hui et la Fête des Pères, c'est dimanche prochain. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une superbe enceinte 3D. Une enceinte qui va diffuser du son en 3D. Une enceinte Hi-Fi stéréo, Bluetooth 4.2, avec possibilité de radio FM. Un son sur une avec caisson de basse. Un Bluetooth donc 4.2. Étant donné qu'on est sur du Bluetooth, on va être compatible avec tous les appareils gérant le Bluetooth. Android, iOS, Windows, etc. Vous allez pouvoir le brancher sans problème. Mais si vous avez un souci question Bluetooth, vous allez voir que cette enceinte est vraiment multitâche. Renforcement des bases. Un kit main libre téléphone. Vous allez pouvoir donc répondre et envoyer des appels directement à partir de votre enceinte sans problème. Elle a vraiment un micro qui est très performant. La radio FM et un support de carte TF. Vous pouvez lui monter une carte micro SD jusqu'à 64 gigas. Ce qui n'est vraiment pas négligeable. Donc vous allez pouvoir partir avec votre enceinte et 64 gigas de musique à l'intérieur. Ce qui est vraiment énorme. On va tout de suite en faire le boxing. On va faire le déballage ensemble. Et vous allez voir que cette enceinte est entièrement tactile. On a donc trouvé cette enceinte pour un prix vraiment très maudit. On est aux alentours des 29,90 euros. Et comme d'habitude, je vous mettrai le lien dans la description. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Car vraiment, j'ai trouvé cette enceinte là à offrir pour la fête des pères. Et c'est vraiment énorme pour le prix. Elle est vraiment ultra sympathique. Allez, on en fait le déballage ensemble. Pour vous expliquer, au niveau de la boîte, on est sur une boîte rectangulaire. Acclapé et monté. Avec dessous les différents specs que l'on peut trouver. On va traiter d'ailleurs les specs dans la suite de la vidéo sans problème. Radio FM et la marque est la marque Meldi. M-E-L-D-I-I. C'est vraiment une enceinte que je vous conseille. Parce qu'au niveau son, elle est vraiment top. Et elle est vraiment multitâche. On peut, comme je vous ai dit tout à l'heure, appeler, répondre. Radio FM, carte SD. Donc vraiment très complète pour sa petite taille. Vous allez voir dans les spécifications que cette enceinte est vraiment très petite. Mais costaud. Allez, on l'ouvre. Alors, une fois que l'on a ouvert notre clapet, on tombe directement sur l'enceinte. Allez, on va l'ouvrir directement. Oh là là ! Bluetooth move. Bluetooth has been connected. Oh là là ! Donc, comme vous pouvez voir, cette enceinte déjà, elle possède une petite stesse vocale. Et ça, c'est pas négligeable. Alors, elle parle en anglais, mais ça se fait facilement comprendre lorsqu'on s'en sert. Tout de suite, on va regarder. Comme vous pouvez voir le dessus, c'est des petits boutons tactiles. On a la grille en façade. À l'arrière, différentes choses. Mais ça, on va le voir ensemble tout à l'heure. Toutes les fonctionnalités de cette enceinte. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus dans le carton ? On va relever le petit. Alors, à l'intérieur, on a donc bien sûr la notice, la carte. Et ici, on va ouvrir. On a deux câbles. Alors, qu'est-ce que c'est ces câbles ? On a donc un câble jack-jack. Donc, qui va vous permettre de brancher directement votre haut-parleur à votre smartphone au niveau de la prise jack. Ou à votre tablette, etc. Et pour recharger donc notre haut-parleur, on a le câble micro USB et USB 2.0 pour recharger notre haut-parleur. Voilà tout. Bon, c'est dommage. Ils n'ont pas mis à l'intérieur le chargeur mural. Mais c'est vrai que pour le prix, 29,90, on va dire qu'on peut les excuser. Mais ça aurait été cool que ça y soit. Bon, allez, on va passer maintenant au spec de l'haut-parleur. Parce que franchement, là, je trouve que l'on est sur un haut-parleur vraiment très sympathique. Avec des belles couleurs bleues sur le dessus quand on touche. Ici, j'essaie de vous mettre de très très près. Et ça va être vraiment sympa de la tester. On part tout de suite sur les specs. Merci déjà de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo. On va rentrer donc dans les specs de cette enceinte Bluetooth 4.2. Donc, c'est une enceinte stéréo. Elle possède la radio FM. Il faudra que vous branchez votre casque pour vous en servir comme casque. Mais elle possède bel et bien la radio FM. On va passer d'abord sur l'arrière de l'appareil. On peut apercevoir un bouton de marche arrêt. Une prise jack de 3,5 mm. Et on peut apercevoir à côté de ce bouton marche arrêt. Un bouton reset. Si on part sur la gauche, on va sentir la petite fente qui va accepter une carte micro SD de 64 Go. Ce qui est loin d'être petit en termes de capacité. Vous allez pouvoir mettre des livres audio. Vous allez pouvoir mettre des musiques. Vous allez alors les types de musiques. C'est le MP3 et le WAV. Juste à côté, le port micro USB pour le rechargement de notre enceinte. Sur le dessus de l'enceinte, lorsqu'on va l'allumer, vous avez entendu en tout début de vidéo que l'enceinte est équipée d'une synthèse vocale. Malheureusement, elle parle en anglais. Le dessus est éclairé. Alors attention pour les personnes non voyantes. Là ici, le dessus tactile. Il va falloir vous mettre des points de repère. Si jamais ça vous dit de posséder cette enceinte, il faudra que quelqu'un vous repère le dessus. Alors pour les personnes mal voyantes, c'est très bon. Car si vous prenez l'enceinte noire, comme vous pouvez voir ici, je vous le mets en très gros. L'éclairage se fait en bleu. Et ici, l'éclairage se fait en bleu. Et c'est vraiment très lumineux. Alors pour les personnes mal voyantes, ça va être très bon. Mais pour les personnes non voyantes, il faudra se mettre des petits points de repère. Mais une fois que ces points de repère seront mis, la rangée du haut, on va trouver en partant de la gauche, le bouton volume moins. Au centre, le bouton téléphone. A côté, le bouton volume plus. Au centre, on va trouver le bouton pour la radio. A la droite, on va trouver le bouton Bluetooth. Et la rangée du bas va concerner retour rapide, play-pause et avance rapide. Cette enceinte est vraiment très compacte. Voilà quand elle est dans ma main, à quoi elle ressemble. Vous avez vraiment une enceinte ultra compacte. Et avec un son très très bon. Cette enceinte possède une batterie de 2500 mAh. Pour une durée d'autonomie de 6 heures. Elle est très petite, elle tient dans une main. Et elle est équipée dessous de deux pieds anti-dérapant. Sur le dessus, un micro intégré qui va vous permettre de passer des appels en kit main libre. En parlant du kit main libre, elle possède un système de réduction de bruit et de l'écho. Au niveau de la taille de cette enceinte, pour vous donner une idée, on est sur du 64 mm, 85 de largeur sur 141 mm. Le poids, on est sur un poids de 330 grammes. Au niveau de la distance de transmission Bluetooth, on est sur une dizaine de mètres. Pour le rechargement, sur du 5 volts, 1 ampère. Voilà pour cette petite enceinte. On va tout de suite tester d'ailleurs la radio pour voir comment cela fonctionne. Alors pour tester la radio, il faut tout simplement insérer le câble jack que vous avez eu avec votre enceinte. Dès que l'on branche le jack, au centre de l'écran apparaît la radio. Et nous voilà donc en FM, il faut donc appuyer sur le logo de la radio et nous voilà donc en FM. Voilà donc pour appairer l'appareil ici, on va l'appairer sur le Galaxy S8. Voilà donc on est connecté, vous entendez donc un très bon son. On va par exemple mettre la musique. Je voudrais juste poser un texte, même s'il n'y a pas de thème là. Comment ce qu'il y a de ma tête, il ne faut pas en là, il me trouve pas que je suis là. Un petit aperçu donc du son avec différentes musiques. Vous avez entendu, on est sur un très très bon rendu. On va appeler mon ami Antonio. On lance... On lance donc l'appel avec notre ami Antonio. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie d'Antonio Pereira. Laissez-moi un message et vos coordonnées. Je vous rappellerai dès que possible. Au niveau du son, on a un très bon son au niveau téléphone. Ouais Antonio. Ouais Christophe, dis-moi. Ouais c'était simplement parce qu'en fait là... Ah d'accord, ok. Ok, bon bah écoute, merci, excusez-moi de t'avoir dérangé. Non, non, t'inquiète pas, il n'y a pas de soucis. A plus Antonio. Ok, ciao. Vous avez pu voir donc lors d'un appel reçu, la sonnerie du haut-parleur, c'est vraiment super génial. J'espère que le haut-parleur, quand je vais l'offrir, va plaire au niveau de la fête des pères. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais mettre donc le lien de cet haut-parleur dans la description. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à me suivre, à m'encourager. Et je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous. Ciao, ciao. J'espère que cet haut-parleur va plaire au sujet de la fête des pères. J'espère que cet haut-parleur va plaire au niveau de la fête des pères des pères des pères des pères des pères des pères.